Un studio parisien contre du verre et de l'espace. Le choix est vite défait. Je fais partie de ces 17% de parisiens-là. On se sent facilement privilégiés ici. Et si parfois le temps semble long, on ne le dit pas. Par respect pour ceux qui doivent le trouver interminable. Nous sommes en guerre. Ça ne fait pas trois jours et déjà, on appelle tout le monde. Comme si ça faisait des mois qu'on était partis. On se sent à l'autre bout du monde, au lendemain d'une apocalypse encore irréelle. Nous sommes en guerre. Ça ne fait pas une semaine et déjà, on se retrouve enseveli sous une pluie acide d'informations et des torrents de conneries. Et après des heures de lecture contradictoires, tu prends un lexomile et tu te dis qu'on verra bien. Nous sommes en guerre. Parait qu'il va y en avoir pour six semaines. Ça semble long. Mais pour toutes les fois où tu t'es plein de manquer de temps pour toi, il faut impérativement utiliser ce temps offert par notre ennemi à bon escient. C'est même plus un sentiment de devoir que de liberté. Le profit, au sens entrepreneurial du terme. Nous sommes en guerre. Alors c'est parti. Tu te mets au sport. Et pour de bon cette fois. Tu prépares des belles salades avec des légumes de saison. Puis tu regardes des tutos. Beaucoup de tutos. Pour apprendre à danser la salsa ou savoir tailler une flûte dans une tige de bambou. Un jour, tu apprends que ton grand-oncle est mort. C'est con, tu pensais lui rendre visite bientôt après des années d'absence. Puis tu te plonges dans des pavés de mythologie grecque et égyptienne. Parce qu'il paraît que c'est la base de notre civilisation. Alors qu'en vrai, c'est surtout des histoires de cul. Et surtout, surtout, en tant qu'artiste cinéaste en merde, tu te dis que c'est le moment où jamais d'être créate. Ça fait longtemps que t'as pas écrit un bon scénario. Six semaines, c'est parfait. Avec tout ce qui se passe, il y a largement de quoi trouver l'inspiration. Et pondre le chef-d'oeuvre tant attendu que les producteurs vont s'arracher d'oeuvre qui va bousculer tous les codes établis. Et donner naissance à la nouvelle nouvelle vague tant espérée. Nous sommes en guerre. Le confinement est prolongé, les six semaines sont déjà écoulées. Et tu réalises devant ton plat de pâtes, parce que les légumes s'accourrient décidément trop vite. Que tu sais pas jouer de la flûte. Et que la seule chose que tu as écrite, c'est un texte d'anniversaire pour ta maman sur l'art de Champs-Elysées. Joyeux anniversaire. Tu culpabilises. Bientôt la fin du confinement. C'est décidément passé trop vite. Il paraît que nous sommes à la porte d'entrée d'un nouveau monde. Et je me demande bien ce qu'il y a derrière. On n'y voit pas très clair. Nous sommes en guerre. Une guerre solitaire et silencieuse face à un ennemi invisible. Mais s'il y a des ennemis qui rassemblent, d'autres divisent. Et si nous vivons aujourd'hui une situation sans précédent, l'histoire a malheureusement une fâcheuse tendance à se répéter. Et l'homme a oublié. A bientôt.